Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler une nouvelle leçon de grammaire, le discours indirect. Alors, en parlant, on peut avoir un discours direct. Ce qu'on dit, ce qu'on prononce. Par exemple, je peux dire j'aime mon pays, c'est mon discours direct. Ce que je dis. Alors, mais il y a quelqu'un qui peut m'entendre et qui va rapporter mes paroles. Il va rapporter mon discours. Alors, dans ce cas, ça va être un discours indirect. Ce n'est pas direct, ce ne sont pas mes paroles directement. Non, c'est quelqu'un qui rapporte mon discours, qui rapporte mes paroles. C'est le discours indirect. Alors, comment peut-on transformer un discours direct en discours indirect ? D'abord, on doit savoir le type de la phrase. Est-ce que c'est une phrase déclarative ? C'est une phrase interrogative ? C'est une phrase impérative ? Selon le type de la phrase, on peut la transformer de discours direct en discours indirect. Allez-y, on va savoir maintenant qu'est-ce que je peux faire avec chaque type de phrase pour le transformer de discours direct en discours indirect. Voilà. Voilà. Si la phrase entre les guillemets est une phrase déclarative. Voilà. Stéphane dit « Il pleut encore ». Voilà. Ce sont les paroles de Stéphane. « Il pleut encore ». Ce sont ses paroles entre guillemets. C'est un discours direct. Si quelqu'un va rapporter les paroles de Stéphane, qu'est-ce qu'il va dire ? Stéphane dit « Stéphane dit qu'il pleut encore ». Alors, maintenant, on rapporte les paroles de Stéphane. Stéphane dit « qu'il pleut encore ». Ça, c'est un discours indirect. Alors, Sébastien dit « ce gâteau est délicieux ». Ce sont les paroles de Sébastien. Voilà. C'est un discours direct. Mais si on veut rapporter son discours, on va dire « Sébastien dit que ce gâteau est délicieux ». Alors, comme ça, j'ai eu un discours indirect. Ce n'est pas le discours du personnage. « J'en dis, je suis fatigué ». Voilà. Ce sont ses paroles. Ce sont ses discours. « Je suis fatigué ». Mais si je veux rapporter ses paroles, je vais dire « j'en dis qu'il est fatigué ». « Celui qui est fatigué ». Alors, comme ça, j'ai eu un discours indirect. D'accord ? Voilà. Si la phrase est une phrase déclarative, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ou pour transformer la phrase du discours direct au discours indirect ? Regardons ces phrases. Qu'est-ce que j'ai fait d'abord ? On enlève les deux points et les guillemets. Voilà. Regardez ici. J'ai enlevé les deux points et les guillemets. Puis, on relit les deux phrases avec « que ». D'accord ? Sébastien, Stéphane dit « qu'il pleut ». Alors, j'ai mis « que ». J'ai relié les deux propositions avec « que ». La transposition des pronoms, des déterminants possessifs est fondée sur les rapports qui existent entre la personne qui parle et la personne qui écoute, c'est-à-dire qui parle à qui. Ça veut dire qu'on change les pronoms et on change les possessifs selon la personne qui parle et la personne qui écoute, c'est-à-dire qui parle à qui. Et puisqu'on peut changer le pronom sujet, ça veut dire aussi que je change le verbe. Alors, regardons ici cet exemple. J'en dis « je suis fatigué ». Alors, en rapportant, on a enlevé les deux points et les guillemets et on a mis « que ». Et voilà « je ». Qui dit « je » ? C'est « je ». Alors, je deviens « il ». Alors, j'ai changé le pronom. Et puisque j'ai changé le pronom sujet, je dois aussi changer le verbe avec le nouveau sujet. Je suis « il est » fatigué. Alors, ça veut dire que je change les pronoms et aussi je peux changer les déterminants possessifs selon la personne qui parle et aussi la personne qui écoute. Par exemple, Paul dit « j'aime mon pays ». Alors, en transformant cette phrase du discours direct au discours indirect, je vais dire « Paul dit ». Je vais enlever les deux points et les guillemets. Je vais dire « qu'il ». Alors, j'ai changé le pronom sujet. « Qu'il aime son pays ». J'ai changé aussi le déterminant possessif. Voyons d'autres exemples. Il me dit « tu as eu tort de me raconter ton histoire ». Voilà, il me dit « que ». J'ai enlevé les deux points et les guillemets. J'ai mis « que ». Alors, il me dit « tu ». Alors, il dit « tu as ». Moi, alors « tu » c'est « je ». Voilà, que j'ai, j'ai changé le verbe avec le nouveau sujet, que j'ai eu tort de, c'est lui qui parle, alors, de lui raconter mon histoire. Quand il m'a parlé, il m'a dit « tu as eu tort de me raconter ton histoire ». Mais avec « je », voilà, c'est mon histoire. J'ai changé les possessifs. On répète qu'avec chaque proposition subordonnée, il dit « il fera beau demain et nous pourrons sortir ». Alors, j'ai enlevé les guillemets, les points. Il dit « qu'il fera beau demain et que nous pourrons sortir ». Alors, j'ai répété le « que » avec chaque proposition. D'accord ? Alors, on a commencé par la phrase déclarative. Pour la transformer du discours direct au discours indirect, on enlève les points, les guillemets, on relit les deux propositions avec quelques, on change quoi ? D'abord, les pronoms. Si on change le pronom sujet, on change le verbe. On change aussi les possessifs selon qui parle à qui. Et si on a deux propositions subordonnées, on va répéter le « que » devant chaque proposition subordonnée. Si la phrase « entre les guillemets » est une phrase impérative qui donne un ordre, qu'est-ce qu'on va faire ? Voyons l'exemple ensemble. Le professeur conseille aux élèves « écrivez la correction de l'exercice sur vos cahiers ». Alors, le professeur conseille aux élèves d'écrire la correction de l'exercice sur leur cahier. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enlevé les points, les guillemets, j'ai mis deux et j'ai mis le verbe à l'infinitif. Au lieu d'avoir un verbe à l'impératif, je mets un verbe à l'infinitif. D'écrire la correction sur leur cahier. Alors, quand le professeur a parlé aux élèves, il a dit « écrivez sur vos cahiers ». Mais en changeant, je dois aussi changer les possessifs en disant « d'écrire la correction sur leur cahier ». Je parle des élèves. Mon père me recommande « ne conduis pas trop vite et téléphone à ta mère ». Mon père me recommande « de ne pas conduire ». Alors, si le verbe est à la forme négative, voilà, on met « de ne pas ». « Ne » et « pas » avant le verbe à l'infinitif. « De ne pas conduire trop vite » et « de téléphoner à ma mère ». Alors aussi, j'ai changé le possessif. Et j'ai répété « de » avec l'autre verbe qui était à l'impératif. Voilà, il devient à l'infinitif précédé de « de ». Alors, pour transformer une phrase impérative au discours indirect, on enlève les deux points, les guillemets, puis on relie avec « de » plus verbe à l'infinitif. Et « de ne pas » si le verbe était à la forme négative. D'accord ? Alors, maintenant, si la phrase entre les guillemets est une phrase interrogative, comment on va la transformer du discours direct au discours indirect ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas de point d'interrogation à la fin d'une phrase interrogative indirecte. On enlève le point d'interrogation. L'inversion disparaît. Si la phrase était à l'inversion, on enlève l'inversion, pas d'inversion, l'inversion disparaît. L'ordre des mots est donc celui d'une phrase déclarative. On enlève les deux points et les guillemets, comme toujours. Le changement des pronoms, c'est-à-dire on change les pronoms, le verbe, les déterminants possessifs, toujours selon la personne qui parle et la personne qui écoute, qui parle à qui. Mais on a plusieurs genres de phrases interrogatives. On va commencer par la phrase interrogative avec « qu'est-ce que » et « que ». Si la phrase interrogative est avec « qu'est-ce que » et « que », qu'est-ce qu'on va faire ? On transforme au discours indirect avec « ce que ». Je vais relier les deux propositions en utilisant « ce que ». Regardons l'exemple. « Qu'est-ce que tu fais ? » Demande Pierre à Janine. Pierre demande à Janine, je vais transformer « qu'est-ce que » en « ce que ». Pierre demande à Janine ce qu'elle fait. Alors « tu », c'est Janine. Alors j'ai transformé « tu » en « elle ». Et j'ai changé aussi le verbe selon le nouveau pronom. Et j'ai relié avec ce « que ». Pourquoi ? Parce que la question était avec « qu'est-ce que ». La même chose avec « que ». Que prenez-vous comme plat principal, demande M. Robert à Jan. M. Robert demande à Jan que devient « ce qu'il prend ». Alors il dit « vous prenez à qui ? » À Jan. Alors c'est « il ». Ce qu'il prend comme plat principal. Alors si la phrase interrogative commence par « qu'est-ce que » et « que », je vais relier les deux propositions en utilisant « ce que ». Si la phrase interrogative a comme réponse « oui » ou « non », c'est-à-dire avec « est-ce que » ou l'inversion ou l'intonation, qu'est-ce que je fais ? Je vais relier les deux propositions en utilisant « si ». Et on va faire attention avec « il » et « il » avec « s », on dit « si ». On enlève le « i ». Prenons un exemple. Avez-vous terminé l'exercice ? Vous avez terminé l'exercice ? Est-ce que vous avez terminé l'exercice ? Alors on a maintenant la même question posée de trois façons différentes. L'inversion, avez-vous terminé l'exercice ? L'intonation, vous avez terminé l'exercice ? Et avec « est-ce que », est-ce que vous avez terminé l'exercice ? Alors les trois questions posées de trois façons différentes. Voilà, est-ce que l'inversion, l'intonation, je vais les faire de la même façon. Je vais relier avec « si ». Le professeur demande aux élèves s'ils ont terminé l'exercice. Alors il dit « vous » aux élèves, c'est-à-dire « ils » avec « est ». Alors s'ils ont terminé l'exercice, avec le nouveau sujet, j'ai changé le verbe « en » terminé. Alors si la phrase interrogative est avec « est-ce que » l'inversion, l'intonation, je relis avec « si ». Et comme toujours, je change les pronoms et les possessifs selon qui parle à qui. Si la phrase interrogative est avec un mot interrogatif, comment, où, pourquoi, combien, à quelle heure, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, tout, voilà, et aussi tout le reste des adverbes, qu'est-ce qu'on fait ? « On ne change rien. Comment ? » Regardons l'exemple. « Comment rentrez-vous à la maison ? » demande Paul à Vincent. Alors, Paul demande à Vincent, je peux changer le « comment ». Voilà, comment, vous, c'est qui ? C'est Vincent, voilà, comment il rentre à la maison. Alors, je ne change pas les mots interrogatifs. Je les garde, pas de changement. Paul demande à Vincent comment il rentre à la maison. Autre mot interrogatif, « Où trouverais-je un guichet de banque ? » demande le touriste. Le touriste demande, « Où, voilà, pas de changement. » « Où, reste où ? » « Où il trouvera un guichet de banque. » D'accord ? Mais voilà, qu'est-ce que j'ai changé ? Le pronom. Et quand je change le pronom, je change le verbe. Alors, les mots interrogatifs ne changent pas. On les garde, on les laisse. Autre exemple, « À quelle heure rentres-tu de l'école ? » Demande maman à Joseph. Maman demande à Joseph, « À quelle heure ? » Voilà, regardez, pas de changement. « À quelle heure elle rentre de l'école ? » « Pourquoi aimez-vous ce film ? » Demande ma tante à ses enfants. Ma tante demande à ses enfants, « Regardez, pourquoi ? » Je ne change pas le mot interrogatif. Voilà. « Pourquoi vous, c'est ? » J'ai là les enfants. Voilà, c'est « il ». « Pourquoi il aime ce film ? » J'ai changé le pronom, selon qui parle à qui. La tante parle aux enfants. Alors, vous, ce sont les enfants. « Il » avec « s ». Voilà, « Pourquoi ils aiment ? » Et voilà, j'ai changé le pronom, je change aussi le verbe. Voilà, « Pourquoi ils aiment ce film ? » Autre exemple, « Quand reviendras-tu ? » Lui demandait-il. « Il » lui demande « Quand ? » Pas de changement, regardez. « Quand reste quand ? » « Tu » voilà. « Il reviendra. » « Quand il reviendra. » Alors, si la phrase interrogative commence par « Qu'est-ce que ? » et « Que ? » J'utilise ce « que ». Si la phrase interrogative commence par « Est-ce que ? » ou l'inversion, l'intonation, j'utilise « si ». Si la phrase interrogative commence par un mot interrogatif comme « Pourquoi ? » ou « Quand ? » « Combien ? » « Comment ? » « À quelle heure ? » Alors, il ne change pas. D'accord ? Je garde le mot interrogatif. Alors, comme ça, on a montré comment on peut transformer une phrase du discours direct au discours indirect. Et on a dit que pour la transformer, on doit d'abord savoir son type. Le type déclaratif, le type impératif et le type interrogatif. Et selon le type, on va la transformer. Et comme on a vu au début, la phrase déclarative, je relis avec « Que ». La phrase impérative, je relis avec « De » plus verbe à l'infinitif. Et la phrase interrogative, si elle est avec « Est-ce que ? » intonation, inversion, je relis avec « Si ». Si elle est avec « Qu'est-ce que ? » je relis avec « Ce que ». Si elle est avec un mot interrogatif, je ne change pas le mot « Interrogatif ». Et dans toutes ces phrases, j'enlève les deux points, j'enlève les guillemets, je change les pronoms, les possessifs. Et si je change le pronom sujet, je change aussi le verbe « Selon qui parle à qui ». Alors, comme ça, on a terminé notre leçon. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.